Elle aura attendu ce jour avec grande impatience. Fiancée avec Eduardo Mappellimosi depuis de longs mois, la princesse Beatrice avait prévu de lui passer la bague au doigt en mai dernier. A cause de la pandémie de coronavirus, la fille du prince Anne Drew et de Sarah Ferguson n'avaient pas eu d'autre choix que de reporter son mariage. Après avoir traversé la tempête dans lequel son père est embourbé, avoir dû revoir ses plans pour sa fête de fiançailles, la princesse Beatrice est désormais une femme mariée. Et si est-il dans le plus grand des secrets qu'elle a épousé l'Italien lors d'une cérémonie intime célébrée à la chapelle Holstein du château de Windsor ce vendredi 17 juillet. Une date qu'elle n'a pas choisie au hasard, mais bien pour qu'Elisabeth de Puy s'y assistait avant de partir à Balmoral pour ses vacances d'été. Pour le plus beau jour de sa vie, la princesse Beatrice avait réuni une vingtaine d'invités dont sa majesté, mais également le prince Anne Drew ou encore le prince Philippe. La mère de Beatrice, sa soeur la princesse Eugénie et son beau-frère Jack Brooks Bank auraient également assisté à la cérémonie. Un mariage massif était hors de question à cause du coronavirus, a assuré un ami de la princesse Austin. Ils étaient évidemment très désireux que la reine vienne donc le mariage devait avoir lieu avant qu'elle ne monte à Balmoral donc c'était une grande opportunité. La source a continué, ils sont comme une famille normale et ont dû faire des sacrifices comme de nombreux autres dans le pays et ont hâte d'avoir une merveilleuse célébration lorsque le moment sera venu. Ce n'est donc qu'à un avant-goût des célébrations qu'ont goûté les invités de la noce. Pour rappel, la princesse Beatrice et Eduardo Mappelli-Mosi avaient prévu de s'unir lors d'une immense cérémonie dans le parc du Palais de Buckingham le 29 mai dernier. La cérémonie grandiose annulait la princesse Beatrice et M. Mappelli-Mosi sont très impatients de se marier, mais sont également conscients de la nécessité d'éviter de prendre des risques inutiles dans les circonstances actuelles, annonçait un porte-parole. Conformément au conseil du gouvernement pour le Royaume-Uni et au-delà, le couple revoit ses dispositions pour le 29 mai. Ils sont particulièrement conscients des conseils du gouvernement concernant à la fois le bien-être des membres plus âgés de la famille et les grands rassemblements de personnes. Par conséquent, la réception prévue dans les jardins du Palais de Buckingham n'aura pas lieu. Mais depuis le 4 juillet dernier, les mariages ont été autorisés dans la limite de 30 personnes en Angleterre. Les deux amoureux ont donc sauté sur l'occasion pour réunir leurs proches et enfin se dire oui pour la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada